Si vous devez partir très vite et vous disposer très peu de temps, il faut faire une sorte de cours ou un stage intensif pour juste apprendre à parler. Il ne faut pas s'encombrer de la question de l'écriture qui va être très longue et vous allez juste vous entraîner à parler et quitte à connaître juste quelques caractères pour se retrouver dans la rue qui va prendre très peu de temps. Consacrez-vous à apprendre à parler. Ce qui est le plus difficile, c'est l'écriture qui demande beaucoup d'entraînements et mémorisation et la maîtrise manuelle pour écrire. Mais la prononciation est un peu difficile pour les Français, pour les francophones, parce qu'il y a beaucoup de sons que le français ne connaît pas. Ce sont des sons très étrangers pour les oreilles françaises. Mais la grammaire, elle, elle est très différente, mais elle n'est pas plus difficile que d'autres langues. Si on demande combien y a-t-il de caractères en langue chinoise, il y en a énormément. Dans les derniers grands dictionnaires, il décompte 54 000. Or, la majorité de ces caractères ne sont pas employés. Et pour se débrouiller juste dans la vie courante, je dirais un millier, c'est déjà très bien. Et si on peut pousser un peu plus, si on connaît par exemple 2 000 caractères, ce sera déjà un bon niveau. C'est 다iéééééééé !